Shalom, bien-aimés, soyez tous bénis, au nom de Jésus. Dans la continuité de ce que nous sommes en train d'écouter pendant cette veille de la nuit de notre chaîne de prière, nous lisons Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24 dit ceci. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. La Bible d'Abi dit ceci. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils montreront de grands signes et de grands prodiges. De manière à séduire, si possible, même les élus. Si possible, même les élus pourraient être séduits. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la Bible est claire. Un élu ne peut pas être séduit. Satan peut le mener en bateau pendant un certain temps, pendant un an, deux ans, six mois, une semaine, cinq ans, pourquoi pas, ou plus. Satan peut le mener en bateau, cet élu-là. Mais, à un moment donné, cet élu va décrocher de cette fausse église, de ce faux pasteur, de ce faux prophète, de ce faux homme de Dieu. L'élu finira par décrocher. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de son âme, une profondeur, qui s'appelle la semence de vie. Et à l'intérieur de cet âme-là, frère, ça mouillonne de manière surnaturelle. Et on ne peut pas expliquer cela. Comment la femme Tsunamite, avec la mauvaise vie qu'elle menait, a-t-elle simplement laissé tomber la cruche pour courir à Sika, ce village de Samarie, pour aller proclamer que le monsieur était au puits. Aller témoigner que le monsieur était au puits. Comment est-ce possible ? C'était quelque chose. Jésus avait mis la lumière dans son âme, où il y avait une semence de vie qui sommeillait, et cette semence-là s'est réveillée. Combien de temps a-t-elle passé dans la bêtise, dans le péché, et la mauvaise vie ? On ne sait pas, mais elle y était. Alors, le diable a roulé dans sa farine pendant toutes ces années, Mais comme un élu ne peut pas être séduit, à un moment donné, la semence de vie qui est en elle, dans cette femme-là, en l'occurrence, s'est réveillée. Frère, il y a beaucoup d'écritures sur lesquelles nous nous reposons, et celle-ci en fait partie. On ne peut pas séduire un élu. Amen. En fin de compte, qui vous tient ? Ce n'est pas vous qui tenez Dieu, c'est Dieu qui vous tient. Il sait qui vous êtes. Il vous a connu bien avant que vous ne le nissiez. Et à ce titre-là, il contrôle et gère votre vie de manière surnaturelle. Un élu ne peut pas être séduit. Toutefois, j'ai lu cette écriture déjà pour révéler ce beau mystère de la parole de Dieu, en tant qu'élu du Seigneur, soyez rassuré, et soyez béni. Mais aussi, dans cette même écriture, on voit les faux, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils monteront de grands signes. C'est des grands prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus, dit la Bible d'Armée. On va prier. Seigneur, nous te remercions, parce que nous ne pouvons pas être séduits. Je parle de tes élus, je parle de tes enfants. Béni sois-tu. Nous ne pouvons pas être séduits par les maligances et l'ennemi, par les artifices du diable, parce que nous sommes un peuple à part, séparés pour être plus que vainqueurs dans ta divine présence. Sois élevé, magnifié, béni, glorifié, alors que je recommande la suite de la chaîne de prière entre tes mains, en bénissant tes enfants de ton peuple, au nom du Seigneur Jésus, que le Fils de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada